Le business manager de Meta. Avant même de pouvoir aller créer et configurer vos campagnes publicitaires sur Meta, vous devez commencer par créer et configurer votre compte manager. Et l'expérience peut vite s'avérer chaotique, voire schizophrénique, car même si on a un business en solo founder, on se rend vite compte qu'il faut à chaque fois se donner des permissions en tant que profil, se donner des permissions en tant que compte publicitaire pour pouvoir jouir de toutes les possibilités et tout ça se permettre dans notre business manager. Et je vous propose d'adopter les meilleures pratiques en suivant ce tutoriel. Et me voici devant, non pas mon business manager, mais mon ads manager, mon gestionnaire de publicité, le lieu depuis lequel vous allez administrer, créer, optimiser vos campagnes de publicité, gérer, gérer vos audiences, gérer vos créatives. Et ce n'est pas le business manager, je fais exprès de mettre les pieds dans le plat pour mettre un terme à la confusion qui peut exister entre le gestionnaire de publicité et le business manager. Le business manager, c'est le niveau au-dessus, là à partir de laquelle on va pouvoir rattacher nos différentes pages, nos différentes comptes et nos différents comptes publicitaires. Pour vous y rendre toujours la même logique, il suffit de se connecter au business facebook.com. Là dans votre cas, j'ai déjà des comptes business manager qui sont déjà existants et sur lesquels j'ai déjà la main. Donc on va plutôt faire la démarche depuis un navigateur privé. Et si on se connecte sur le business facebook.com, vous allez plutôt tomber sur cette page où là, votre intérêt va être de créer un compte. Pour cela, dans un premier temps, il va falloir vous connecter à votre login facebook. Donc vous devez avoir un profil facebook afin de bien pouvoir profiter de toutes ces modalités d'administration de votre business manager. A ce niveau-là, vous allez créer une entreprise. Ici, vous avez demandé de renseigner une adresse email professionnelle. Ce que je vous recommande étant donné que Facebook est peu économe en matière d'email envoyé, c'est de passer un alias, de mettre un filtre dans votre boîte email afin de les archiver tous dans le même endroit et d'éviter de polluer unituellement votre boîte email pro. Donc là, vous allez devoir confirmer votre adresse email. Donc c'est important évidemment de bien renseigner une qui est effective. A présent, nous pouvons nous connecter à notre facebook account manager. Et là aussi, je vous laisse apprécier les efforts qu'a pu réaliser Meta puisque dorénavant, l'interface est beaucoup plus épurée que ce qu'elle pouvait l'être dans le passé. Je vous ai mentionné également qu'un des défauts de Facebook, ça pouvait être sa surcommunication qui devenait à la fin illisible, inaudible et invisible. Vous avez la possibilité tout simplement de jouer dessus en la personnalisant et en mettant un switch off en fait aux notifications qui peuvent survenir de ce côté-là. Pour débuter, on va commencer par adjoindre des comptes de réseaux sociaux sur ce business manager. Alors on va, pourquoi pas, on crée. On va créer une page, ajouter une page, demander à créer une page. Donc on a trois possibilités à chaque fois. Soit ajouter une page si elle existe déjà. Soit demander à accès si cette page n'existe jamais, vous n'êtes pas l'administrateur. Si vous êtes notamment en tant qu'agence, c'est la bonne pratique. On va dans ce cas de figure créer une page. Ce sera donc une entreprise. Et dans la page, est-ce que c'est disponible ? Alors je suis toujours très surpris, un des choix que nous suggère Facebook, puisqu'on va du très micro au très vraiment macro, santé, beauté, partie politique. Bon, c'est, je suppose aussi, des imprécisions du point de vue traduction. Allez. Donc là, c'est ma page Facebook. Primordial, ajouter des personnes. Dans ce cas de figure, ça va être moi. Et on va vous économiser le fait d'inviter une nouvelle personne. Mais retenez ce que je vous ai déjà cité. C'est important à chaque fois de doubler les administrateurs, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un souci. Et historiquement, sur l'ensemble des plateformes publicitaires que j'ai pu tester d'un point de vue social media, et c'est sur Meta qu'on a le plus aussi. Mais c'est aussi sur Meta qu'il y a le plus de comptes, qu'il y a le plus de clients, qu'il y a le plus d'argent à se faire. Je pondère mes propos. On va également ajouter un compte Instagram. Ok. Donc cette fois-ci, vous avez vu, je ne l'ai pas créé, puisqu'il existait déjà. Alors s'il y a certains qui se disent, moi j'ai juste un compte Instagram, est-ce que ça vaut le coup de créer un compte Facebook ? Si on crée un business manager, c'est qu'on compte annoncé. Et donc évidemment qu'il faut créer un compte Facebook, même si à terme, on n'y plus verra pas. Mais ça nous permet d'afficher également et d'imprimer sur les inventaires liés à Facebook, et qui sont très souvent, par rapport à Instagram, bien moins onéreux. Notre compte Instagram a bien été ajouté. On a donc sur notre business manager, notre compte Instagram, notre page Facebook qu'on ira par la suite personnalisée. On peut également ajouter, je vous l'ai dit, des comptes publicitaires. Là encore, deux possibilités, soit d'en créer un, soit de demander l'accès à un compte publicitaire. Pour information, vous devez bien sûr flécher la page qui sera émettrice de cette demande et surtout renseigner l'ID publicitaire de compte que vous souhaitez récupérer. Et il faut savoir que cette ID publicitaire, vous pouvez la récupérer directement au sein de l'URL de votre compte publicitaire ou tout simplement, il est associé à votre nom de compte. C'est la suite de chiffres qui est ici entre parenthèses. Un point qui est très important et qu'on va s'empresser de résoudre ensemble dès à présent, consiste à vérifier votre domaine. Donc vous allez dans Brand Safety, vous cliquez sur Domaine et c'est par ce moyen que vous allez bien indiquer que oui, Greenrofi a bien le droit de faire la publicité pour ce site web puisqu'il est bien propriétaire de ce site web. Donc dans le cas de figure où on est une agence, on va demander l'accès à un domaine, un nom de domaine de notre client. Pensez à supprimer le suffixe et le préfixe de votre nom de domaine. Il ne doit rester que dans sa forme la plus épurée. Et vous cliquez sur Ajouter et ensuite va se présenter à vous plusieurs possibilités pour vérifier votre nom de domaine. Alors je n'ai pas de méthode préférée à vous conseiller. Celle-ci, on peut par exemple la réaliser depuis un plugin, une extension si vous avez votre site qui est sur un CMS. Dans mon cas de figure, je vais utiliser celle-ci et aller enregistrer depuis mon registraire qui est également mon hébergeur. Donc il s'agit de au-dessus pour ne pas le nommer. Je vous propose également de suivre ça avec moi. Ça pourrait être utile pour ceux qui sont sur le même registraire. On va gérer ça depuis le cPanel. C'est une interface graphique qui permet d'aller éditer tous les enregistrements DNS. Et on va choisir d'aller éditer les enregistrements de Credrofi.com. On va ajouter un enregistrement. Il s'agit d'un enregistrement en texte. Enregistrement 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 enregistrement. Logiquement, on n'a plus qu'à aller vérifier le domaine. Donc c'est logique qu'il puisse se produire un peu de temps. Dans mon cas de figure, il y a la vérification immédiate. Ça peut mettre quelques minutes. Donc ne vous affolez pas immédiatement. Utile également à avoir en tête. Si vous souhaitez que d'autres comptes publicitaires puissent faire de la publicité vers votre site web, notamment si vous disposez d'une marketplace et que vous avez des fournisseurs qui peut-être souhaitent driver du trafic sur votre marketplace, pensez à affecter des partenaires et notamment les comptes publicitaires de vos fournisseurs pour qu'ils soient autorisés à renvoyer du trafic sur votre site web, sur votre marketplace dans ce cas de figure. Vous aurez également cette partie à valider. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais évidemment vous pouvez aussi associer un compte WhatsApp à votre business manager. C'est surtout pertinent lorsque vous avez une stratégie de marketing conversationnel et surtout si vous êtes présent sur certains pays lusonophones, hispanophobes où il y a vraiment cet usage d'utiliser WhatsApp. Ensuite, surtout n'oubliez pas un peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire ajouter des moyens de paiement. C'est la partie la moins plaisante certainement, mais sans ça, ce n'est pas possible. Et là, vous voyez à nouveau qu'il y a cette nécessité d'ajouter une personne qui puisse être réditeur financier. Donc, par défaut, ce sera vous, l'administrateur. Là encore, je vous l'ai dit, dès que c'est possible, n'hésitez pas à donner accès, accès modérément, parce que là, on est sur un sujet sensible, mais dans les équipes assez structurées, c'est logique d'avoir le comptable, d'avoir la personne qui gère les ads, d'avoir, pourquoi pas, le DAF qui ait accès à ces informations. Alors, attention au temps que possible, essayez plutôt de mettre un RIB, à un certain niveau, c'est mieux d'être traité par prélèvement, puisque le défaut des cartes bancaires, c'est qu'elles se périment, et il ne faudrait pas qu'elles viennent à se périmer en novembre, et qu'en plein milieu de Black Friday, votre compte cesse de diffuser la publicité, parce qu'elle ne serait plus capable de débuter votre compte en banque. Donc, ça aussi, c'est à anticiper ces cas de figure. Activez également l'autoculation de facteurs, primordial pour se prémunir des hacks. Ça n'arrive pas qu'aux autres, là encore, rentrer ça de votre tête. Enfin, je vous invite à centraliser en bonne intelligence vos différentes sources de données dans ce catalogue. Alors, vous allez avoir le pixel, une fois que vous aurez votre compte publicitaire qui soit relié à votre business manager. Et c'est également là où vous administrez l'ensemble des audiences que potentiellement vous pourrez partager entre plusieurs sites qui vous reviendrez de droit. Pour ceux qui collaborent à plusieurs sur des comptes publicitaires, pensez à utiliser et à bien utiliser une bonne nomenclature qui soit comprise et uniforme pour créer des créatifs qui puissent être utilisés dans le temps. C'est aussi ça, la beauté de Facebook. Une publicité qui marche très bien sur un sujet un peu froid en novembre 2022 pourra très bien remarcher en novembre 2024. Donc, pensez à documenter, archiver, conserver ce qui fonctionne et documenter ce qui ne fonctionne pas pour éviter de refaire l'erreur plus tard. Ça peut également ne pas fonctionner sur une période et fonctionner plus tard. Toujours rester très humble au niveau de vos analyses. Enfin, pour terminer, je vais vous montrer le lieu où vous pouvez moduler les différents niveaux d'accès que vous souhaitez donner aux différents administrateurs de votre gestionnaire business Facebook afin de, pourquoi pas, ne pas permettre à certains de ces administrateurs de ne pas télécharger les leads que vous générez depuis les annonces de type lead gen sur Facebook, la lead gen depuis Instagram. Il faut savoir qu'en fait, tous ceux qui remplissent tes formulaires de renseignements sont ensuite agrégés ici et vous aurez à terme la possibilité lorsque vous effectuerez ce type de publicité ou lorsque vous aurez ce type de formulaire sur votre profil Instagram, la possibilité de tout s'est téléchargé. Il faut le faire surtout régulièrement puisque sachez qu'au bout de 90 jours, ces informations-là disparaissent. Donc, ayez une routine de bien télécharger ces fichiers chaque mois, chaque trimestre maximum. Enfin, il faut que ce soit moins d'un trimestre puisque ensuite, les informations disparaissent. Donc, vous avez également la possibilité de personnaliser l'accès pour éviter, pourquoi pas, qu'un des admins que vous avez autorisé sur votre gestionnaire de business Facebook ne puisse, pourquoi pas, pas télécharger les leads qui seront générés depuis vos publicités lead gen sur Facebook. Les formulaires inapins sur Facebook, c'est de ceux-là dont je parle. Pas des formulaires qui seront complétés une fois que votre audience atterris sur votre landing page. Non, c'est des formulaires complétés depuis Méta. Maintenant que cette première étape est réalisée, concentrez-vous sur la création de votre première campagne. Et pour ça, j'ai un petit cadeau pour vous. Dans les commentaires, vous trouverez une ressource. Il s'agit d'une quinzaine de créatives simples à reproduire, simples à designer, mais pourtant, qui ont connu un très gros succès lorsqu'elles ont été utilisées en Facebook Ads. N'hésitez pas à vous inspirer. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501